Bonjour à tous les téléspectateurs, amis fidèles et congolais de télévision, de votre fidélité nous vous disons merci et bienvenue aujourd'hui à suivre ce nouveau numéro de ce 20 mars 2024 depuis la ville de Goma où nous nous émettons. Je vous remercie de votre fidélité. Monsieur Georges Yalala Biro, aujourd'hui notre invité spécial sur Congo Live Télévisions. Bonjour Monsieur Georges et bienvenue encore sur Congo Live TV. Oui bonjour Jusuf David et bonjour tout le monde, bonjour tous les congolais, sa distinction des noms ni des tribus. J'ai dit bonjour à tous les congolais. Monsieur Georges aujourd'hui, s'il faut dire quelque chose par rapport à la ville de Goma, comment elle se porte aujourd'hui à cette date ? D'abord la ville de Goma se porte très très bien. La ville de Goma sur le plan de sécurité, il n'y a pas de correction. La ville de Goma, elle est vraiment bien sécurisée. Elle est très 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 bien 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 encadrée. A part quelques petits coupures de dérapage, parce que nous l'avons appris ce matin qu'il y a un individu, un changeur de monnaie qui a encore été fusillé dans le quartier qui est cher. Nous disons qu'on est à la famille, condoléances à la famille, mais dans son assemblée, la ville, elle est vraiment dans la quiétude. Elle est très 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 bien sécurisée. Pour aujourd'hui, on essaiera de parler de la situation et l'évolution des affrontements à l'est du pays, plus précisément dans les territoires de Massécy, où des affrontements ont repris ce mercredi 20 mars 2024, depuis la matinée, entre l'armée congolaise, appuyée par le Ouazalendo, et le M23, UPDF, RDF et AFC, Abihamwe, en territoire de Massécy. D'après nos sources, se trouva sur le lien des détonations d'armes lourdes et légères, autres entendues dans les coins. Aujourd'hui, la route nationale numéro 2, certaines personnes font savoir que c'est sous l'occupation de M23, d'autres font savoir que c'est sous l'occupation des jeunes résistants Ouazalendo. Si tel est le cas, dans la cité de Chacha, qu'est-ce qui arrive pour que l'armée congolaise n'arrive pas à déloger ce dernier dans cette cité ? Bon, d'abord, vous devez savoir que la géographie de cette partie de la République, où moi je vois par exemple, après ça, qui est dans la vallée, après ça, quand vous allez vers Mino, Varout et Bukavu, il n'y a que les lacs de l'autre côté et des grandes montagnes de l'autre côté. Vous verrez par exemple, après ça, quand vous arrivez à une place qu'on appelle le Cominema Muranga, ce sont des montagnes, que moi j'appelle des montagnes les plus pointues. des montagnes, là, on dirait, bon, les montagnes, et une fois qu'on est au sommet de la montagne, c'est lui qui viendrait vers le bas de la montagne. Il a la difficulté de vous atteindre, vous qui êtes déjà sur le sommet. Or, les rebelles du M23 sont venus de Mouchak, qui est un lieu qui est au-dessus de Mouchak, et ils ont cherché à vouloir occuper toutes ces montagnes, le lot de la route qui va vers Minova. Donc, Muranga, Mumba, Chacha, voire même Kirote, ce n'est pas dit pirement montagné. Alors, si la guerre persiste, à un moment donné, nos forces ouasalées, le peuple, soit peut-être de venir par le bas de la montagne, le pied de la montagne, malheureusement, le M23 aurait déjà occupé le sommet de la montagne. Et pour que les loges, les M23, sur tous les sommets de ces petites montagnes, qui surplombent la route, ce n'est pas un travail de chiquotak, réseau pour lequel vous trouvez que la guerre chercherait à persister là-bas. Et surtout que ces gens-là, les Banyarwanda, ils ont été formés dans la guerre de la montagne. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Rwanda pays des mines-colines. Et ces gens-là sont des techniciens dans le management de la guerre dans les montagnes. Ainsi, en 1992-1993-1994, on les a appelés des incontagnes. Je l'ai toujours dit, incontagnes signifient ceux qui font la guerre dans les montagnes. Et quand il y a une montagne, aussi longtemps que vous ne les délogez pas, il constitue toujours un problème pour tout le monde qui peut venir vers le pied de la montagne. Réseau pour laquelle vous trouverez la route. La route, bien sûr, la route a déjà été libérée. Mais comme la route est surplombée par les montagnes, les ennemis habitent les montagnes, et il y a la difficulté de traverser cette route, parce qu'une fois que vous traversez la route, soit par exemple avec votre âge, ceux qui sont sur les sommets vont chercher toujours à vous loger des bombes. Même chose que ceux-là qui veulent traverser le lac vers le golfe de Kabounou. Là, vous allez vers Minova. Une fois qu'il y a une boute, soit une pirogue, soit un bateau qui viendrait de Minova vers Goma. Seulement, elle a traversé dans le lac, dans le golfe, c'est que c'est sur les montagnes qui trouvent Mumba là-bas, comme ceux des terroristes qui cherchaient toujours à faire quoi ? À vouloir jeter des bombes sur même les bottes ou soit les bateaux qui veulent traverser. Voilà pour laquelle la station a été restée presque épais, qu'au fondu, qu'au fi, il y a un certain nombre d'ambrougliaux. Alors, nous l'avons appris déjà ce matin, que les lesions, les oiseaux, les doigts avec les FADC, ils ont commencé maintenant par ce qu'on appelle un ratissage tactique. Ils ont au moins commencé à ramper sur les montages pour vouloir atteindre tous ces amis-là. Il ne reste qu'une seule colline vers Mouranga ici. Mais Mumba là-bas, il y a que tout va déjà libérer. Il suffit qu'on ait déjà cette colline ici de vers Mouranga, et puis après, ils vont directement aller vers Karuba, et Karuba, ce sera déjà Mouchak. Du côté Sank, c'est la même chose. Il y a aussi des collines qui se plombent la cité de Sank, qui ont été assiégées par le MV3. Mais je ne manquerai pas aussi à dénoncer. La monisco qui a irisé domicile à Rode Sank servirait de béquille pour les AM23. Ce n'est pas quelque chose à caché. Nous, on ne comprend pas pourquoi la monisco qui s'est installée vers Abade Mouchak, vers Kiouli, cette monisco-là collabore et cohabite avec le MV3 sur ces collines-là. Pourquoi ces moniscos ne peuvent pas aider le gouvernement à chasser ses ennemis ? Qu'est-ce qu'il y a entre la monisco et le MV3 ? Les éléments du MV3 larguent des bords à côté même de la monisco. Monisco, l'opération Springs-Bog. Vous êtes là et on largue des bords, comme par exemple hier, on lâchait plus de 10 bombes dans la cité de Sank quand vous êtes toujours là. Jusqu'au point qu'on est arrivé même à blesser les éléments de la Sadek Malawite et endommager les rangées. Monisco, je le répète, est le complice de cette histoire sur la ligne de Sank. M. Georges, au-delà de cette persistance qui semble être du côté des MV3 dans cette entité, vous croyez toujours qu'il y a des résultats aux Aléno, à les verrons, à les déloger, et c'est ce dernier dans cet accès ? D'ailleurs, si le MV3 ne parvenait même pas à atteindre ou à asphyxier la ville, c'est parce que les wasalenes ont fait un grand travail avec les fards d'essai. Il y a un grand travail qui se fait là-bas. Un très grand, je le dis, un très grand travail. Celui qui dirait du mal des fards d'essai ou des wasalenes, qu'il soit maudit, qu'il soit réellement maudit. Vous le maudissez ? Celui-là qui dirait du mal des wasalenes ou des fards d'essai, il doit être maudit. Est-ce que vous savez combien de fois d'abord nos enfants souffrent là-bas, les wasalenes, pour déloger ces M23 ? Les enfants font comme ça. D'ailleurs, ce sont des enfants, je les appelle des héros. Il faut voir comment ils se donnent. Imaginez quelqu'un qui peut marcher sur sa patrine ou sur son ventre, plus de 1000 mètres pour vouloir atteindre le sommet d'une montagne. Et c'est là que vous dites qu'il n'est fait, ah mon Dieu. Pardon. Monsieur Georges, aujourd'hui on veut comprendre une chose sur les enjeux de la guerre ici à l'Est. S'il faut dire les causes de cette guerre, quelles sont les causes de cette guerre concrètement, en réalité ? Il y a d'abord ce que je vais appeler des causes lointaines. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est interne dedans et ce qui est externe. N'oublie pas aussi que Gagame Revanzi qui a une communauté marginalisée à l'RDC. Ça c'est un. Deux. Il y a sept heures. Donc ils ont des terres au Congo. Ça c'est trois. Il y a aussi des réfugiés qui doivent être rapatriés et rentrés à l'RDC. Des rappelateurs, là je dirais alors des réfugiés congolais qui doivent rentrer à l'RDC. Quelles sont les causes ? Ça, vous venez de dénumérer certaines causes. Moi je vais d'abord vous dire qu'il y a des causes qu'on appelle des causes lointaines et surtout des causes cachées et des causes apparentes qui apparaissent devant les gens. Les causes les plus cachées, les causes qui ne sont pas apparentes, je les appelle des causes purement économiques. Parmi les causes économiques, David, nous voyons d'abord l'égiment du pétrole dans les ruptures qui avaient été attribués à un moment donné à l'entreprise Soko, une entreprise anglaise, une entreprise anglo-saxonne. Là c'est parmi les causes les plus, je dirais, les plus non apparentes, les plus cachées. C'est le pétrole dans les ruptures donc dans les rift-valles que j'appelle les petits rift-valles orientales ici. Quand vous logez en ruptures, vous allez vers Beny jusqu'à arriver dans les vallées de Saint-Muliki. Ça c'est parmi les grandes causes. L'entreprise Soko n'avait jamais cédé qu'il ne fallait pas qu'elle puisse exploiter le pétrole parce qu'on lui a interdit d'une manière, on ne sait pas pour quelle cause. C'est cette même entreprise qu'ils appellent l'entreprise anglo-saxonne qui même finance les Rwandans. Ces causes le pétrole dans les ruptures, les minéraux dans les rubanais, les minéraux des coltas, de la cassiterite, la manganèse dans les rubanais. C'est parmi les grandes causes de cette guerre. C'est lui qui peut vous dire que non, c'est pour venir chercher de la terre. C'est d'une époque de quoi ça. Ça c'est faux. C'est pas juste. Le minéraux d'or. Quand vous avez appris qu'on a construit une raffinerie d'or à Kigali, c'est pour que l'or vienne d'où? Derruba-vous? Non. C'est parce que l'or vienne de l'or. Une grande partie vienne du sud de Kivu vers les banderons là-bas. Une autre partie vienne de Waikale. Pingu à Waikale. Il y a beaucoup d'or. Pas seulement ça. L'or, une autre partie qui vienne de Grand-Nord. Mais vous ne régime pas. Et parmi... Ça sont des causes qui m'ont appelé des causes qui sont inavouées. Des causes cachées. Qui envoient même et qui suscitent même le blanc de soutenir le Rwanda dans cette mésaventure. à part les minerais. Nous voyons aussi le bois. Le bois qui exportait des bénis vers l'Ouganda. Le cacao à Béni. C'est toujours les causes de cette guerre. Ça, moi, j'appelle des causes purement économiques. Mais les causes qui sont apparentes que maintenant Kagame a toujours brandi, ce sont des causes inutiles qu'on avait même déjà balayées il y a de cela 20 ans à partir de 2009. Quand il parlait de la communauté qui est marginalisée, parmi les 450 tribus, seulement les bâtous sont marginalisés au Congo. Une cause non fondée. les bâtous n'est-ce pas moi je connais ici à Goma je connais les grands bâtous qui sont stables chez eux. Je peux vous dire un, par exemple, monsieur le prêtre de la communauté bâtous qu'on appelle Kamazi Emmanuel. Très bien, très bien, il est bourré beaucoup d'argent. Je vois aussi Makabouza ici, Modé. et plusieurs autres ils sont stables. Qui les marginalise ici ? Moi je suis enseignant de formation, je suis enseignant de carrière. J'ai enseigné plusieurs enfants tous ici à côté. Qui les marginalise ? Qui peut même soulever que vous les bâtous ? Non ! Ça c'est une cause non fondée inutile. Et quand on parle aussi des réfugiés congolais qui restent au Rwanda, ça c'est inutile. Même derrière, la Acer a déjà traché ça. Il a dit au Rwanda il y a 80 000 familles congolais qui doivent être rapatriées en RDC. Mais par contre, en RDC il y a 240 000 familles qui doivent aller au Rwanda. ça c'est le rapport de Rwanda. Et maintenant qui doit à qui ? Si on peut faire même la conversation on dit bon, les 80 000 familles restent là et nous devons rapatrier la différence. De ces 40 000 moins 80 000 restera combien ? Je passe une affaire de plus même de 120 000 plus de 120 000 qu'on peut mettre en rapatrier au Rwanda et laisser les Rwandans rester avec même les 80 000. Ça c'est une cause non fondée, une cause qui n'a pas de chance. Et quand quelqu'un veut retourner chez lui, est-ce qu'il faut qu'il y ait une force ? Il faut qu'il y ait la guerre. Si quelqu'un veut retourner chez lui, ok, moi je veux retourner chez moi par exemple, je suis Ougandais, je veux retourner chez moi en Ouganda. Il faut prendre l'arbre. Non, non. qu'agame n'a pas de justification. C'est seulement qu'agame il est la marionnette des Blancs qui veulent toujours coûte que coûte exploiter nos minéraux. Il y a Ophélé, donc il y a Pamba, il y a Kofutate, donc ils veulent toujours piller nos richesses mettent à travers les Rwandais en utilisant les Rwandais pour une révalidication non fondée. De ce fait, ça moi j'appelle les causes de la guerre. Donc il n'y a rien, il n'y a rien comme cause. Le Rwanda n'a pas, nous n'avons pas affaire avec le Rwanda, le Rwanda n'a pas affaire avec nous, il n'y a rien, absolument rien. Même la population rwandaise, quand nous nous rencontrons avec les Rwandais, est-ce qu'ils nous disent que nous devons quelque chose ? il n'y a absolument, seulement Kagame estimentalise certaines histoires pour vouloir faire une histoire de guerre. Les causes sont purement économiques, seuls les blacks qui ne veulent pas créer chez nous la paix. Ils disent Kagame et Moseven pour nous faire la guerre. Et de ce fait, après que Moseven nous fassent la guerre, il faut qu'il paye à Moseven et Kagame des dividendes de cette guerre, des miettes des ressources de notre économie, il faut payer nos richesses, le reste, on va prendre pour donner à Kagame, pour le rétribuer, pour le récompenser ou le payer de ce qu'il a fait comme engagement dans la guerre. faire la guerre. Malheureusement, ces deux présidents-là, Moseven et Kagame, y compris Ruto, ils sacrifient leur jeunesse, imaginez, encore pour des intérêts qui sont occidentaux. quel jour un jeune rwandais ou un jeune ougandais arriveront à l'Angleterre ou à France pour demander le prix ou peut-être l'indemnité de la mort de ce père qui est scombé ici à Mirdici. Ça ne viendra jamais. Et ces gens-là, il ne faut que détruire leur propre jeunesse. Malheureusement, avec notre jeunesse, c'est aussi le Congolais. Nous sommes victimes, nous sommes des innocents dans cette histoire. Ils nous imposent la guerre, une guerre inutile, une guerre qui n'a pas sa raison d'être. Monsieur Georges, est-ce qu'on peut finir par un mot pour les faire des conséquences et les conséquences et les plus de solutions, je crois, on va y revenir parce que l'État aussi nous reste vraiment. Et moi, pour les faire de CPD, pour une autre occasion, on pourrait revenir pour les conséquences et le plus c'est une solution. Avant même de conclure, je vais tout d'abord dire un mot. Vous Congolais, nous Congolais, soyez peu sérieux. Si nous ne voulons pas être sérieux avec cette guerre, la guerre nous sera toujours imposée presque tout le temps. Prenons-nous en charge et essayons d'être sérieux. Imaginez quelqu'un qui peut seulement jouer la traîtrise parce qu'on lui a amené ses 4 000 dollars, 5 000 dollars et il sacrifie toute la génération comme ça. C'est inutile et cet argent ne l'est même pas bouffé. Il suffit que les 1, 23 arrivent à Goma, quelqu'un de Goma va fouiller avec cet argent. Soyez sérieux. Les seaux de données de qui on rebelle. C'est inutile, ça ne vous en vantage à rien. Par contre, vous perdez le sang, vous versez le sang de vos frères inutilement. Merci, Monsieur Jones. Un mot pour les fardessés. Moi, je vous dis, vous, mes fardessés, j'ai mangé parfois des mots à vous prononcer pour vous remercier. Je ne peux tout simplement dire vraiment grand merci. Grand, grand merci. Wazalendou, grand merci nos frères. Les Wazawaza, Wato Tohanyibay. Vraiment, grand merci. Les mots me manquent pour m'exprimer mes mots. Monsieur Georges Yadala Miro. En fait, David, en tout cas, les mots me manquent. Merci beaucoup. Mon numéro, je suis en contact au plus 243, 9, 79, 27, 38, 68. Pensez spécial à tous ceux-là qui nous suivent de partout, mais également, n'hésitez pas à contacter M. Georges. Yadala Miro, en cas de béjouer, vous avez des suggestions. Vous voulez avoir plus d'informations, je note bien que c'est quelqu'un disponible à l'Islam pour mieux vous informer. Merci M. Georges, passez une excellente journée et surtout à la prochaine pour une nouvelle émission. C'est moi qui vous remercie, David.